Bonjour à tous, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. J'espère que vous allez bien d'abord, c'est ça le plus important. Que votre famille va bien, que les gens que vous aimez vont bien, et que vous arrivez à vivre dans ce monde même tourmenté et turbulent. Et la deuxième chose importante dont je voudrais vous parler, c'est le fait qu'un collègue anesthésiste réanimateur, travaillant en réanimation en Belgique, a été licencié. C'est le docteur Pascal Sacré. Et donc, je crois qu'on se doit de réagir. Alors, il ne faut pas que ce soit de l'indignation bien pensante. Il y a une vraie indignation, mais je crois que ce licenciement, il nous dit quelque chose de très profond de ce qui est en train de se passer. Il nous dit quelque chose de très profond, c'est qu'il y a une confusion dans la tête de nos dirigeants, dans la tête des directeurs d'hôpitaux sur les enjeux. Ils licencient un réanimateur en pleine période épidémique. Ça ne vous semble pas juste complètement délirant, en fait. C'est de la folie, quoi. Et il le licencie, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique sanitaire telle qu'elle est menée et qu'il a cru bon d'élever un point de vue critique, sourcé, intelligent, doux, bienveillant. Vous verrez vous-même les vidéos et les textes de Pascal. On est loin du dangereux anarchiste avec des bombes. On est plutôt dans quelqu'un d'hyper gentil et qui essaye de construire une pensée, une intelligibilité sur le réel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un vrai refus de la part des tutelles et des gens qui sont en charge de sortir la tête du guidon. Ils sont vraiment à refuser qu'on comprenne ce qui se passe et à comprendre le réel. Et justement, ce licenciement, il fait lever le masque là-dessus. C'est-à-dire que les gens qui nous dirigent et les gens qui sont aux manettes, directeurs d'hôpitaux à Charleroi ou autres, en fait, ils ne souhaitent pas soigner les gens. Ce n'est pas vrai. Ils ne souhaitent pas faire mieux. Ils ne souhaitent pas faire une politique sanitaire intelligente. Ils souhaitent juste être dociles à ce qu'on leur dit, même s'ils ne savent même pas pourquoi. Et ils sont conduits par la peur. Ils sont conduits par une espèce de folie qui s'est emparée d'eux et qui les emmène dans un déferlement totalitaire. Ce déferlement totalitaire, il a besoin, pour se justifier, d'une victime expiatoire. Et bon, alors là, tous ceux qui connaissent René Girard, la violence est le sacré, en fait, toute la notion de la violence mimétique et de la victime émissaire comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il s'agit, pour rétablir l'ordre dans quelque chose qui est divisé, de faire un bouc émissaire. Sauf que si ce bouc émissaire, il est mal choisi, ou si le désordre est là pour régner, en fait, vous allez faire un martyr. Et il y aura, au contraire, une augmentation de la dynamique victimaire et violente. Et donc, on va monter en termes de violence mimétique, palier par palier. Et la victime émissaire, si elle est mal choisie, elle va aboutir à l'inverse. Elle va aboutir à un déchaînement de violence. Donc, je crois que Pascal, il est choisi comme victime émissaire, mais ce n'est pas du tout la bonne, en fait. Et surtout, elle n'est pas du côté de quelque chose qui peut unifier les gens. Au contraire, ça va continuer de les diviser. Et donc, c'est une décision qui est complètement stupide, même à l'aune de la vie du nous ensemble, de créer du nous ensemble et de recréer du nous. Donc, c'est une vraie erreur. Mais ça nous insiste encore une fois sur le fait que on doit créer du nous, on doit créer du lien. Et on doit se servir de cette histoire de Pascal pour créer du lien et prendre soin de tous ceux qui sont inquiétés et de savoir vraiment qui est du côté du bien commun. En l'occurrence, pas la direction de l'hôpital de Charleroi, à l'évidence. Donc, à la fois, il y a essayer de détruire l'intelligibilité, à la fois, il y a l'idée de détruire le lien, à la fois, il y a l'idée de monopoliser la publication, le médium de publication, c'est-à-dire la capacité d'entendre les messages. Actuellement, qui a entendu parler de Pascal Sacré, à part les gens qui ne s'intéressent à ça ? Personne. Et donc, là, il y a vraiment besoin d'un relais. Et là, moi, je vous passe le relais, c'est-à-dire que je vous en parle, mais il faut que vous en parliez. Il faut que les gens en parlent autour. Une direction d'hôpital, d'un CH de Belgique, licencie un médecin réanimateur en pleine période épidémique parce qu'il n'est pas d'accord et qu'il l'a dit, alors qu'il fait parfaitement son boulot, qu'il n'a aucune erreur à se reprocher, c'est juste du délire, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'on arrive à un déferlement totalitaire au sens où il y a des victimes politiques dans cette histoire, des victimes parce qu'elles ne sont juste pas d'accord, parce qu'elles ne pensent pas comme il faut. Et là, les gens qui sont aux manettes devraient juste se poser un peu soufflé et rougir de honte, et se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de devenir fou. La dernière chose, c'est qu'il faut agir dans le réel. Il faut agir dans le réel pour défendre Pascal et pour défendre tous ceux qui seront inquiétés, et donc agir en vectorisant le message, en donnant de l'intelligibilité, et puis pourquoi pas de manière juridique ou bien en soutenant de la manière dont Pascal le jugera nécessaire. Mais je crois que ça vaut le coup de prendre contact avec lui pour l'aider, savoir s'il a besoin d'une pétition, s'il a besoin qu'on écrive un texte pour son employeur, si on a besoin qu'on conteste juridiquement en disant, mis dans l'anger de la vie d'autrui par un licenciement, vous avez diminué le nombre de réanimateurs, c'est de la folie. Donc je pense qu'à la fois c'est triste pour Pascal et que c'est utile entre guillemets, donc merci Pascal de vivre ça, et moi je te soutiens complètement là-dedans, et il faut que tu sois vraiment pas seul et que tu sois soutenu, c'est très dur. Et à la fois, celui qui est Pascal, au moment de la Pâque, d'une renaissance, de quelque chose qui est de dépasser la mort, et puis sacré, celui qui est sacré, c'est celui qui a reçu l'onction, celui qui est sacré, c'est-à-dire qui a reçu le signe qu'il est prêtre, prophète et roi. Je pense que Pascal, il est prêtre, prophète et roi, de la vérité, de la bonté, de la gentillesse, et de la contestation critique intelligente. Je vous donne ma prescription, c'est toujours la même. Prenez soin de vous, prenez soin des autres autour de vous, prenez soin du monde autour de vous, partagez les surplus et vos récoltes, dans la dynamique du don, parce que vous aurez un contre-don au centuple, et puis retouchez le réel, soyez en contact avec le réel, éteignez la télé, éteignez les téléphones, éteignez le big data, et reprenez contact avec le réel. Bonne journée à tous, et vraiment bon courage à Pascal, et transmettez ce message.